Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la programmation culturelle des beaux-arts de Paris et à Penser le Présent, qui ce soir reçoit, ou en fin d'après-midi, puisqu'on n'est pas encore en soirée, je crois que j'ai des tics avec les Instagram Live qu'on fait à 18h30, et donc là, aujourd'hui, on ne fait plus un Instagram Live, comme vous le constatez, jeudi à 18h30, mais exceptionnellement, et il y aura encore d'autres exceptions, puisque la semaine prochaine, nous recevrons Nel Beloupha, et la semaine d'après, Jacques Villeglé, donc toute une séquence qui aura lieu en amphi d'honneur, filmée, il y aura aussi à Perguisse entre-temps, on a un mois d'avril, avec la programmation culturelle qui est très élevée, et puis il y aura d'autres, il y aura Iris Bray, il y aura bien d'autres invités. Mais aujourd'hui, nous recevons donc Jacques Rancière, nous avons l'honneur de recevoir Jacques Rancière, qui est normalien, qui est agrégé de philosophie, qui a enseigné un an au lycée Carnot, avant de devenir enseignant à l'université de Vincennes, puis à Paris 8, Vincennes-Saint-Denis, jusqu'à sa retraite. Il est l'auteur de nombreux ouvrages qui traitent de la politique et de l'esthétique, les deux sont presque toujours liés, d'ailleurs, dans sa pensée. De la leçon d'Altussère à sa dernière publication, Les mots et les torts, ce sont plus de 40 essais qui sont composés d'ouvrages théoriques, mais aussi d'entretiens, qui disent l'acuité de la pensée d'un des philosophes qui est les plus importants d'aujourd'hui. Pour ma part, Jacques Rancière a joué un très grand rôle dans ma vie. C'est parce qu'il a publié Le partage du sensible en 2000 que je me suis autorisé à devenir critique d'art en 2001. Cette année-là, en lisant cet essai, j'ai pris en compte la possibilité de publier, ne serait-ce que dans des publications confidentielles. J'étais alors conseiller d'éducation dans un lycée parisien, et bien que passionné par les arts visuels, je ne m'autorisais pas à émettre une parole sur les sujets artistiques. Je veux dire que j'aimais ce que je considérais comme des bruits et non pas des paroles. La place que mes parents occupaient dans la société était celle que Jacques Rancière nomme celle des 100 parts, celle que leur octroie une société qui les considère passives devant leur écran de télévision. Et en conséquence, j'avais parfaitement intégré cette domination. C'est le partage du sensible et la confiance que cet essai m'a donné dans l'idée que l'égalité est un point de départ et pas un point d'horizon qui m'a permis de remettre en cause le pensable et le faisable, ce qui a rendu possible ma parole et qui me permet aujourd'hui, en conséquence, d'un parcours critique, d'avoir été choisi par l'École des Beaux-Arts pour m'occuper de la programmation culturelle. C'est pourquoi ce que je suis, je le dois en grande partie à la pensée de Jacques Rancière, et c'est pourquoi je suis extrêmement fier et ému de le recevoir aujourd'hui avec l'historien d'art Christian Josque. Christian Josque est professeur et historien de l'art à l'École des Beaux-Arts de Paris. Avant d'être au Beaux-Arts de Paris, il a enseigné successivement comme maître de conférence à l'Université Lumière Lyon 2 et à l'Université Paris-Nanterre. Il est co-rédacteur en chef de la revue Transborder, dont voici le numéro 4, dont il sera aussi question aujourd'hui. Il s'intéresse particulièrement au rapport entre art et politique, et aussi à l'histoire de la photographie. Ce qui nous conduit immédiatement à une première question de Christian Josque. Merci, merci Alain, merci Jacques Rancière d'être ici parmi nous. Vous recevoir aujourd'hui à l'École des Beaux-Arts, c'est un immense honneur. C'est un immense honneur, puisque Alain a rappelé l'immensité aussi de votre travail. Tout le monde sait l'influence que vous avez exercée sur la critique d'art, sur la pensée de l'art contemporain, à travers des livres comme Le spectateur émancipé, Le partage du sensible, Le destin des images, et puis plus récemment Le temps du paysage. On va revenir peut-être, si vous le voulez bien, sur ce dernier ouvrage. Donc c'était vraiment un très très grand honneur de vous avoir ici parmi nous. Mais au-delà de l'enjeu honorifique, il y a aussi, je pense, un enjeu réflexif. Alors au risque d'être un petit peu caricatural, je voulais rappeler que nous sommes ici, dans l'envie d'honneur de l'École des Beaux-Arts, entourés d'une fresque de Paul Delaroche, et d'une autre fresque de Jean-Auguste Dominique Ingres. Et que tout ça nous rappelle évidemment qu'avant d'être l'école qu'elle est aujourd'hui, cette école a été l'académie, et donc d'une certaine façon le temple des normes inculquées verticalement aux artistes élèves qui l'ont fréquentée. Et évidemment, l'âge contemporain lui a donné un autre rôle, elle est devenue le lieu de liberté, de découverte de soi, pour le dire autrement, un lieu d'émancipation. C'est sur ce sujet-là que j'aimerais commencer cet entretien, si vous le voulez bien. D'abord, pour comprendre ce que cette notion d'émancipation représente dans votre travail de chercheur, comment elle a imprimé sa marque à une grande partie de vos écrits. Je crois que pour comprendre cela, il faut revenir à un livre séminal. Alors, on va me reprocher à chaque entretien avec Jacques Rancière, on commence par parler de La nuit des prolétaires, mais il faut bien le faire pour essayer de placer le décor. C'est ce que je vais essayer, c'est sur quoi je voudrais vous interroger. Donc, La nuit des prolétaires, cet ouvrage publié en 1981, ce livre est le résultat d'un double déplacement. C'est un déplacement de la philosophie vers les textes des ouvriers des années 1830-1850, pour comprendre comment naît la pensée au cœur même d'une vie de labeur, que tout le monde croit privée des moyens de la formuler, cette pensée. Donc, premier déplacement, déplacement de corpus en quelque sorte. C'est aussi un déplacement du monde ouvrier des masses du XXe siècle vers un monde ouvrier qu'on ignorait en grande partie dans les années 70, où vous avez commencé cette recherche, le monde ouvrier de ce premier XIXe siècle, qui précède en quelque sorte la conscience de classe comme mot d'ordre marxiste. et pour vous citer, c'est situé, on peut le dire du point de vue chronologique, à la veille des noces du mouvement ouvrier et de la théorie prolétarienne. Donc, double déplacement, un déplacement de corpus, un déplacement chronologique, dont l'objectif est de sortir, d'une certaine façon, les masses de l'anonymat et de cette assignation collective révolutionnaire qu'on tendait à leur imposer dans les années 70. Vous êtes entrés dans l'esprit de ces ouvrières et de ces ouvriers, vous êtes entrés dans leurs rêves, mais cette entrée dans la subjectivité, si on peut dire, des ouvriers, n'est pas pour autant un retour vers l'individualisme petit-bourgeois dont on voulait les soigner. C'était beaucoup plus, bien davantage, comprendre la logique même de l'émancipation. Alors, c'est là qu'on en vient justement à ce terme, l'émancipation. Est-ce qu'il vous serait possible, Jacques Rancière, de revenir sur la notion d'émancipation, de nous dire un peu comment elle est arrivée, quelle place elle a pris progressivement dans votre réflexion ? Et puis, peut-être, à l'issue de cette première question, en quoi la création littéraire, la création artistique, la création cinématographique, peut-elle être un vecteur, sinon le meilleur vecteur de l'émancipation ? Merci pour votre question. Ce qui est important, peut-être, c'est qu'au fond, quand on parle d'émancipation, en réalité, on parle de deux choses à la fois. C'est-à-dire qu'on parle d'un mouvement, on parle d'un mouvement qui a existé historiquement, et en même temps, on parle de la façon dont on s'émancipe soi-même par rapport à la façon dont ce mouvement est pensé. Parce que, bon, dans le temps, l'émancipation ouvrière, effectivement, c'était les grandes grèves, c'était les grands mouvements, c'était les barricades, c'était les insurrections, et voilà. Il y a toujours cette vision, au fond, que les ouvriers, ce sont des gens qui sont dans le concret, dans la pratique, ils travaillent, ils sont à l'atelier, ils souffrent, ils ont des problèmes, mais en même temps, ils se rebellent, ils luttent, et puis point. Et puis point, et puis après ça, il y a des gens qui, eux, pensent, soit apportent la théorie prolétarienne à ces ouvriers, soit pensent, disons, avec telle ou telle distance, un peu les raisons pour lesquelles ça s'est passé. Or, bon, voilà, moi, ce qui m'a, ce qui m'a, en quelque sorte, un peu happé, d'une certaine façon, c'est que, précisément, j'ai été amené, justement, à retourner un petit peu ma position. Moi, si vous voulez, j'ai commencé à travailler comme ça dans les archives ouvrières, un peu à l'aveugle, si vous voulez, dans les années 1972-1913, quoi. En gros, mon idée, c'était, bon, on voit bien qu'entre le marxisme et puis, disons, l'histoire ouvrière, il y a quelque chose qui est faux, quoi. Dans cette histoire de rapport entre la théorie marxiste et puis le mouvement ouvrier, il y a quelque chose qui cloche, quoi. Et pour comprendre ce qui cloche, il faut revenir au point de départ. Donc, disons, en 1844, Marx est à Paris, donc il écrit les fameux manuscrits de 1844. Bon, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que les ouvriers effectifs qui sont apparus à ce moment-là pensent, etc. Ça, c'était le point de départ. Mais le point de départ qui est toujours, justement, à la recherche un peu d'une espèce de... Justement, de penser, en quelque sorte, ouvrière globale, née dans l'atelier, née dans la lutte. Et puis, voilà, puis je me suis rendu compte de quelque chose de complètement différent, quoi. À savoir que, justement, j'avais affaire à des gens qui n'étaient pas simplement intéressés par, bon, le travail, la lutte, mais qui étaient intéressés par l'entrée dans un monde qui, justement, leur étaient refusés, quoi. Le monde de la parole, le monde de l'art, le monde de la poésie, donc des gens qui, bon, lisaient de la poésie, écrivaient de la poésie, bon, regardaient des tableaux quand ils étaient en course, comme ça, quand ils étaient apprentis, quoi, au passage. Et puis, bon, et puis, qui, vraiment, au fond, se pensaient à travers ça, et pensaient à travers ça, au fond, à sortir, d'une certaine façon, de leur identité. Donc, voilà, dans le temps, bon, émancipation ouvrière, ça veut dire qu'il y a une pensée ouvrière, une culture ouvrière, et puis, voilà, ils la produisent, ils la produisent, comme ça, dehors, quoi. Or, non, vous vous rendez compte que c'était pas ça, quoi. Qu'au fond, émancipation, pour eux, ça voulait dire aussi sortir d'une certaine identité qui est censée être, bon, l'identité ouvrière, en particulier, donc, de l'identité des gens qui travaillent, qui ont des gros bras, qui luttent, mais qui s'occupent pas trop d'histoires de poésie, d'histoires d'apparence picturale, d'histoires, voilà, au fond, de fiction, parce que ça, c'est réservé, précisément, aux bourgeois, aux esthètes, et ainsi de suite, quoi. Et bon, ce qui m'a... Alors, voilà, j'étais parti, moi, dans les archives, et puis, un jour, je tombe sur une... C'était une lettre entre deux ouvriers qui avaient adhéré, dans les années 1830, à l'idéologie saint-simonienne. Puis, voilà, bon, il y en a un qui décrit à l'autre, bon, la journée... Leur journée, non pas de travail, précisément, mais une journée d'excursion, comme ça, ils s'en vont à trois ouvriers dans la campagne, et puis, bon, alors, c'est plein d'expressions poétiques, de remarques sur le paysage, de références à des grandes discussions qu'ils ont eues sur le parcours, et ainsi de suite, donc, on découvre tout à coup une vie qui n'est pas très différente, finalement, de la vie des étudiants de 1968, quoi, d'une certaine façon, quoi. Alors, voilà, bon, il y a eu ce tournant, au fond, je me suis rendu compte que quoi ? Émancipation, ça veut dire quoi ? Émancipation, ça veut dire d'abord, on sort du rôle social qui vous est assigné en fonction d'une identité, quoi. C'est-à-dire que, bon, ces ouvriers-là, ils n'avaient pas envie de parler ouvrier. Bon, à l'époque, tout le monde leur demandait où de se taire, où de parler ouvrier, quoi. À l'époque, il y a cette manifestation qui s'appelle les poètes ouvriers. Ça, justement, un certain nombre d'ouvriers qui font de la poésie. Alors, au départ, les gens sont ravis, là, vraiment, bon, le peuple parle, et ainsi de suite, mais le problème, c'est qu'ils ne parlaient pas comme il faut, parce que ces ouvriers-là faisaient des grandes zones, des élégies, des tragédies en verre, que sais-je, quoi. Et, bon, ils envoyaient ça à tous les notables, à Victor Hugo, à Georges Sand, et à chaque fois, ils avaient la même réponse, à savoir, ah, ben, c'est très, très bien, c'est très bien que, disons, la classe ouvrière s'éveille à l'intelligence, mais n'oubliez pas, d'abord, que le principal fond, votre principal apport à la société, c'est quand même le travail, donc n'allez surtout pas partir, sortir du travail pour devenir poète, et puis, deuxièmement, votre poésie, c'est pas mal, mais quand même, parce que ça serait mieux si vous faisiez des gens, des chansons ouvrières, des chansons pour rythmer le travail, pour les fêtes ouvrières, voilà, on attendait un peu une espèce de chant du peuple, chant du travail, et puis des fêtes populaires, on attendait la culture populaire, et ça, ils ne voulaient jamais pas en faire. L'émancipation, c'était sortir, justement, de leur assignation à la culture populaire. Alors, bon, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, effectivement, frappé à l'époque, et du même coup, d'une certaine façon, qui m'a émancipé moi-même, qui m'a émancipé, au fond, de quoi ? Au fond, de la position du savant, comme ça, qui recueille, comme ça, une masse de paroles, et puis qui, normalement, au fond, traite ces paroles, justement comme du matériau, du matériau qu'il faut classer, et puis des phénomènes qu'il faut expliquer, alors, normalement, bon, si on était un bon historien, on ne se laisse pas apprendre par ces gens qui parlent, qui parlent, qui parlent, on dit, oh, ben, ils copient ce qu'ils ont lu ailleurs, ce n'est pas intéressant, et puis, il faut expliquer comment ça s'insère à un moment donné du développement, du capitalisme, etc., etc., quoi. Et puis, bon, voilà, bon, j'ai rompu avec ça, c'est-à-dire, j'ai rompu avec, au fond, cette espèce de rapport où il y a une masse de paroles, qui est la matière, qui est l'objet du travail, et puis, d'autre côté, bien sûr, la parole du savant qui lui vient expliquer. Alors, voilà. Ce qui a été important pour moi, c'est d'essayer à une forme d'écriture, qui est une forme d'écriture, justement, où je n'étais plus celui qui parlait pour expliquer ce que ces gens-là disaient, mais, disons, un mode de parole qui faisait, en quelque sorte, justement, s'effacer la barrière entre la parole du savant et puis la parole de son objet, quoi. Donc, voilà. Bon, il y a eu cette chose-là un peu fondamentale pour moi. Donc, au fond, c'est quoi l'émancipation ? L'émancipation, c'est, au fond, on se rend capable de ce dont il n'est pas supposé être capable. Et bon, effectivement, j'ai essayé un peu, après ça, aussi, d'appliquer ça au monde de la politique. Au monde de la politique, c'est pas... Il y a des gens qui appartiennent un peu à des classes différentes et puis, voilà, ou à des mondes différents et puis, simplement, qui échangent, qui échangent, bon, leurs arguments ou leur coût. Mais il y a des gens dont on dit qu'ils ne parlent pas, qu'ils font du bruit, qu'ils ne sont rien, quoi. Voilà. Qu'ils expriment simplement leur plainte et ainsi de suite. Et puis, il y a ceux qui, véritablement, parlent, argumentent et ainsi de suite. Voilà. Alors, bon, il y a cette espèce de renversement fondamental et, bon, j'ai effectivement essayé un peu de penser à travers ça aussi ce qui se passe dans le monde de l'art, quoi. Alors, bon, j'ai écrit une époque, un livre qui s'appelle Le spectateur émancipé. Bon, pourquoi ? Parce que, disons, il y a, donc, j'avais écrit entre-temps ce livre sur l'émancipation intellectuelle qui s'appelle Le maître ignorant, bon, qui est un livre donc, au fond, qui affirmait quoi ? Qui affirmait qu'il fallait partir de l'égalité et puis pas chercher à y arriver parce que si on cherche à y arriver, on reproduit indéfiniment une situation d'inégalité. Voilà, bon, alors, c'est un livre qui, d'une certaine façon, aurait pu intéresser les enseignants mais qui n'intéressait pas du tout les enseignants, ça a intéressé finalement les artistes. C'est-à-dire que, pour eux, ça avait un sens, pour eux, ça avait un sens dans leur pratique, comme ça, bon, j'ai reçu un jour comme ça une photographie d'une jeune danseuse et donc, voilà. Il faut peut-être rappeler dans Le Maître Ignorant, donc, vous décrivez l'expérience de Jacques Otto qui est un enseignant qui doit enseigner le français en région flamande qui ne parle pas le flamand et qui découvre des élèves qui ont appris le français en lisant Télémaque traduit par Fénelon. C'est bien ça ? Enfin, qu'on lit en lisant une édition bilingue. Alors ça, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est pas vrai d'une certaine façon ? En tout cas, au fond, la question, disons, au cœur de la thèse de Jacques Otto, c'est finalement comment on franchit le pas ? Il y a des gens qui disent, moi je suis français, eux ils sont flamands, donc moi je parle français, eux ils parlent néerlandais, comment est-ce que je vais pouvoir leur parler ? Et donc, il y a cette espèce d'expérience un peu style du XVIIIe siècle où ils leur donnent une édition bilingue du Télémaque et puis là-dedans, ils s'apprennent eux-mêmes le français. Donc, la thèse de Jacques Otto, c'était, au fond, on peut s'apprendre tout seul. Oui, c'est ça, on peut apprendre 100 mètres, c'est ça l'émancipation, c'est justement, on se rend capable de lire ce qu'il était, de lire, et bon, il appliquait ça aussi un peu aux gens supposés ignorants, les gens du peuple, en disant, mais on peut toujours commencer par quelque chose, disons une prière, un calendrier, que sais-je, pour arriver à entrer dans ce monde de l'écriture. Bon, alors voilà, effectivement, ce livre, je dis, a plus frappé le monde, à l'époque, disons, le monde des arts, ou une partie du monde des arts que le monde de l'enseignement, et à suite de quoi, on m'a demandé de parler à un colloque qui était organisé sur la question du spectateur. À suite de quoi, donc, j'ai écrit Le spectateur émancipé, mais au fond, d'une certaine façon, ça portait beaucoup moins sur l'émancipation du spectateur que sur celle de l'artiste. Parce que, bon, l'artiste, surtout, disons, pendant ces années, 70, 80, c'était quand même toujours, au fond, l'artiste, celui qui était censé, disons, produire, produire une œuvre qui devait un peu donner la conscience, donner la conscience aux malheureux qui ne l'avaient pas, leur faire comprendre un peu l'état du monde, la loi du marché, la loi du capital, la loi du pouvoir, leur donner de l'énergie, et ainsi de suite. Autrement dit, au fond, qu'est-ce qu'il y avait au cœur, toujours, au fond, de cette espèce de pédagogie des artistes ? Il dit, voilà, je vais montrer ça et puis les gens vont voir ça. Les gens vont voir ça et puis, bon, ils vont agir comme il faut. On voulait notamment, souvent au théâtre, comme ça, que les spectateurs deviennent actifs. C'est toujours l'idée, il faut que, au fond, la politique, ça consiste à rendre actifs les gens passifs. Mais, bon, alors, moi, mon livre disait, ça veut dire quoi tout ça ? Pourquoi est-ce qu'on dit que le spectateur est passif ? À agir et à réagir, À transformer lui-même ce qu'on lui montre. Et donc, par conséquent, disons, le spectateur, ça veut dire qu'il faut que l'artiste s'émancipe lui-même. S'émancipe lui-même de quoi ? De cette espèce d'idée qu'il apprend, qu'il apprend aux autres, la conscience, la politique, bon, et ainsi de suite. Donc, voilà, il y a toujours cette espèce de double jeu de l'émancipation, montrer que ceux qu'on croit incapables sont parfaitement capables, mais du même coup, ils ont s'émancipé soi-même par rapport aux formes de maîtrise dans lesquelles on vit tellement facilement. Justement, dans le spectateur émancipé qui a été quand même assez mal reçu par le monde des arts, je me souviens de tribunes assez violentes dont une dans Frog, donc le magazine dirigé par Troncy et Tremblay qui s'opposait à l'idée que le spectateur était émancipé. Vous aviez déjà, ces idées, elles étaient déjà développées en partie dans le partage du sensible, semble-t-il, dans ce fameux ouvrage dont on parlait qui était paru en 2000 et qui remettait en cause la répartition des places, des fonctions, des modes de perception du sensible dans une communauté, le commun partagé, les places exclusives. Et pour ce faire, vous reveniez aux fondamentaux du spectacle vivant et aussi souvent, comme chez vous, à l'organisation de la cité chez Platon. Comment vous aviez articulé justement ces éléments du spectacle vivant et de la cité chez Platon ? Oui, alors c'est beaucoup de choses à la fois. Disons, au fond, dans le partage du sensible, qu'est-ce que je disais ? Qui, lui, avait été très bien accueilli, bizarrement. C'est ça qui est aussi... On pourra se demander pourquoi. D'abord, le fait qu'il était tout petit, un livre tout petit, en général, ça marche toujours beaucoup mieux qu'un livre un peu plus gros. Bon, ça, c'est imparable. Bon, mais disons, au fond, au partage du sensible, c'était quoi ? C'était aussi une manière de reposer la question toujours, la vieille question du rapport art-politique. Parce que la vieille question du rapport art-politique, elle a été souvent posée à partir justement d'une idée, bon, l'artiste, il fait des œuvres pour la contemplation esthétique, la politique, c'est de l'action, c'est le collectif, c'est les masses, et ainsi de suite. Voilà. Ah bon, alors j'ai essayé quand même de rappeler que les choses étaient un peu plus compliquées que ça, c'est-à-dire que finalement, il n'y avait pas l'art qui faisait du beau, comme ça, pour la contemplation esthétique d'un côté, et puis la politique qui faisait de l'action de masse collective, etc. Mais que fondamentalement, donc la question n'était pas de savoir, mais comment est-ce que l'art va servir la politique, est-ce qu'il doit le servir, est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut, est-ce qu'il ne faut pas, bon, et ainsi de suite. Non, je dis, de toute façon, il ne faut pas penser le rapport art-politique en quelque sorte en aval, savoir la question des effets de l'un sur l'autre, mais il faut la penser en amont, la penser en amont, c'est-à-dire que, bon, la politique, c'est comme l'art, c'est-à-dire que la politique, c'est un assemblage, bon, c'est un assemblage de mots, de mots, d'images, de mouvements, d'actions, de gestes, c'est la création d'un espace et d'un temps particulier, c'est au fond la création d'un certain mode de visibilité des choses, aussi d'un certain régime d'affect par rapport aux événements. Donc voilà, et ça, j'avais illustré justement en sortant un peu de face à face un peu grotesque et qui à une certaine époque avait lieu, notamment de l'histoire sociale de l'art, quand on était devant un tableau, un tableau de Manet, disons par exemple, et puis alors là, on cherche un petit peu où est la lutte des classes, on cherche un peu où est la lutte des classes, alors on montre que, évidemment, il y a un biais dans la manière dont on l'a représenté ou la femme, ou le noir, ou l'ouvrier, etc. Et voilà, mais bon, j'ai dit, si on veut penser sérieusement les choses, il faut revenir un peu en arrière, à savoir que malgré tout, ce autour de quoi le rapport s'est d'abord articulé, c'est quand même dans les arts de la performance, c'est d'abord c'est là-dessus que je suis remonté un peu jusqu'à Platon, parce que Platon, justement, est celui qui dit, est celui qui rejette le théâtre, pourquoi ? Parce que le théâtre, c'est le lieu de la division, le théâtre, c'est le lieu où il y a des gens qui jouent à être ce qu'ils ne sont pas. Et bon, l'idée de Platon, c'est, dans une cité bien organisée, disons, les gens font une chose et une seule. Or, par définition, au théâtre, disons, aussi bien l'acteur que l'auteur font deux choses à la fois, donc créent du mensonge. Et à ça, bon, remarque, disons, Platon opposé, au fond, la bonne forme, disons, de performance collective, ce qu'était le chœur, comme ça, le chœur collectif, les gens qui dansent, qui chantent ensemble, bon, à l'unisson, bien sûr. Voilà, donc il y avait, au fond, une performance de la division qui était le théâtre, qui créait de la passion, qui créait du trouble dans l'esprit des citoyens. Et puis, il y avait une bonne performance qui était la performance en quelque sorte où, au fond, disons, la cité, la cité, ils ont produisé, en quelque sorte, sa propre voie, son propre démarche, représenté son unité. Alors, bon, voilà, j'avais un peu suivi, si vous voulez, un petit peu, tout ça, et essayé de penser par rapport à ça, ce qui avait pu se passer, bon, à l'époque moderne, justement, on a vu revenir, d'une certaine façon, bon, c'est pas étrange, mais, au fond, cette espèce de volonté, justement, de penser, de penser l'effet, le bon art, comme un art où tout le monde collabore, comme un art qui est identique, en quelque sorte, à un peuple qui se déclare lui-même, quoi. Donc, il y a toujours eu, un petit peu, dans la pensée révolutionnaire, dans la pensée progressiste, moderne de l'art, quoi. Bon, cette idée que, ce qui est bien, c'est qu'au fond, ce soit comme le peuple entier qui se présente, en quelque sorte, à lui-même, quoi. Bon, alors, c'est une espèce d'idée qu'on voit déjà, chez Rousseau, contre le théâtre, mais pour, disons, les fêtes, les grandes fêtes populaires, disons, en Suisse, quoi. Bon, puis au XXe siècle, ça se poursuit avec toutes ces idées, en quelque sorte, d'identification entre, au fond, la vie de l'art et puis la vie du peuple. Bon, de penser, en 1922, je crois, c'est à Bakou, pour le cinquième anniversaire de la Révolution, il y a une espèce d'énorme spectacle, d'énormes spectacles qui s'appellent la symphonie des sirènes, où il y a, bon, il y a tout le monde qui participe, les usines, les sirènes des usines, les sirènes des bateaux, un chœur avec je ne sais pas combien de milliers de personnes, tout ça qui chante en quelque sorte ensemble la Révolution soviétique, quoi. Alors voilà, bon, et par rapport à ça, bien sûr, bon, en revanche, on est tout le temps en présence d'œuvres qui sont censées être des œuvres créées par des, disons, des artistes révolutionnaires et qui jouent au contraire sur la division, quoi, précisément, qui refusent cette espèce d'incarnation en quelque sorte de l'art dans la vie d'un peuple, pour le dire vite, quoi. Est-ce que, Alain, est-ce que tu veux poursuivre sur ce thème de la politique ou est-ce qu'on... On va y revenir, mais peut-être tu peux... On y revient, alors dans ce cas, parce qu'on avait prévu de parler un petit peu de votre dernier ouvrage, enfin, ce n'est pas le dernier, puisque le dernier, c'est les mots et le tord, le dialogue que vous faites avec Javier Bassas, l'avant-dernier ouvrage, Le temps du paysage, publié en 2020, aux origines de la révolution esthétique. Alors, c'est un livre qui est magnifique, passionnant, élégant, je trouve, c'est vraiment d'une perfection et d'une profondeur parmi vos écrits. Enfin, je ne sais pas si je peux me permettre de faire un jugement, mais c'est vraiment un très, très, très bel ouvrage que j'incite tous les étudiants de l'École des Beaux-Arts à acquérir et à lire, d'autant plus que ce livre intéressera particulièrement nos étudiants, puisque l'école a ouvert récemment une chaire, la chaire paysage qui est dirigée par Estelle Zong Mengal. Et donc, alors dans ce livre, vous retracez, vous retracez comment à la fin du XVIIIe siècle, principalement en Angleterre, s'est élaborée une pensée des jardins qui s'est fait une place dans la théorie esthétique et qui s'est fait une place dans la théorie esthétique en compagnie d'une théorie du paysage, du paysage peint. Alors, première question peut-être pour commencer sur ce sujet, comment vous est venue l'idée de travailler sur le paysage ? Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire sur ce moment, cette révolution esthétique ? Bon, disons que ce livre est un peu comme un adindum à un livre qui a subi un peu le sort inverse du partage du sensible qui s'appelle Aesthésis, qui est un livre qui malheureusement est assez gros, donc par conséquent qui a été beaucoup moins lu, mais qui essayait de suivre un petit peu cette logique de ce que certains appellent modernité artistique, de ce que j'appelle moi régime esthétique de l'art, justement depuis un petit peu la fin du XVIIIe siècle, en essayant de montrer cette espèce de grand paradoxe, à savoir que la rupture avec le vieux monde des beaux-arts, donc celui qui figurait ici, et la naissance de l'art comme une espèce de réalité spécifique, une espèce de sphère d'expérience spécifique, ça s'était fait paradoxalement à travers toute une série d'événements qui sont toujours des événements de rupture, justement, où on ne sait plus ce qu'il y a de l'art et ce qu'il n'y a plus de l'art. Au fond, ce que j'essayais de dire, c'est que l'art que nous connaissons aujourd'hui, l'art qui se fait et qu'on voit aujourd'hui, c'est un art qui hérite d'une histoire qui est maintenant bicentenaire où petit à petit, des choses qui n'étaient pas de l'art sont devenues de l'art. Des choses qui étaient de l'art vulgaire, par exemple, la mature de genre, c'est devenu un art digne. des spectacles qui étaient de l'art populaire, des histoires de clown, des farces, des danses de musicals. C'est devenu non seulement de l'art, mais même éventuellement, disons, un modèle, un modèle même de l'art. C'est-à-dire que si on regarde le début du XXe siècle, un petit peu, quelles sont les figures, les figures importantes pour marquer la rupture dans le monde de l'art, on se rend compte que ce n'est pas tellement, forcément, les figures un peu devenues un peu, disons, comme ça, célébrées, du genre Marcel Deschamps ou du genre Malevich ou du genre Schoenberg. Bon, c'est aussi bien Charlie Chaplin, par exemple, c'est Charlie Chaplin ou bien c'est, bon, c'est Loïc Fuller, Loïc Fuller, donc, de la danse, qui au départ, c'est une danse de musical, et ainsi de suite, voilà. Donc, voilà, disons, Aesthési, c'est un peu le récit, c'est une espèce de, disons, de paradoxe comme ça qui crée, qui crée ce que nous appelons aujourd'hui art, quoi. Alors, par rapport à ça, bon, le temps du paysage, c'est un petit peu comme un appendice à ça. Bon, d'un côté, c'est un espèce de retour à moi sur une espèce de vieux travail que j'avais commencé, en fait, bon, 40 ans avant, puis que je n'avais pas, voilà, une fois comme ça, j'avais eu envie, je ne sais pas, à l'époque où j'expliquais un peu la théorie du sublime chez Kant, de revenir un petit peu, justement, à la réalité, en quelque sorte, de ces spectacles, de ces spectacles de la nature qui nourrissaient un petit peu la pensée du sublime. J'avais commencé ça il y a 40 ans et puis, bon, je n'avais pas continué. Et puis, voilà, à un moment donné, je me suis dit je vais reprendre ça. À la fois, je vais reprendre ça, donc, au fond, un vieux chantier que je regrettais d'avoir laissé tomber, quoi. Et en même temps, parce que c'était aussi une figure exemplaire de la naissance, précisément, de l'esthétique et de l'art moderne, parce que, bon, qu'est-ce que c'est que l'art du paysage ? C'est l'art d'une artiste qu'on appelle la nature. Simplement, la nature, qu'est-ce qui la caractérise comme artiste ? C'est que, précisément, elle ne fait pas de l'art, elle ne veut pas faire de l'art. Elle fait de l'art parce qu'elle ne veut pas faire de l'art. Donc, c'est une espèce de figure comme ça qui est complètement archétypale pour, justement, le régime esthétique de l'art. Donc, j'étais parti un peu là-dessus pour ça. Et puis, bon, ce qui est intéressante, c'est que, si on travaille sur, donc, celle-là, c'était un petit peu l'art des jardins et puis le rapport au paysage, essentiellement, dans l'Angleterre du XVIIIe siècle, parce que, bon, c'est le pays où, véritablement, disons, à la fois les jardins, le paysage, le paysage, la peinture du paysage, bon, ça occupe un rôle très, très important dans la réflexion esthétique, mais aussi, ça occupe un rôle important dans la réflexion politique parce que, disons, la manière dont, au fond, la manière dont des végétaux sont assemblés ou dont des éléments naturels, bon, de l'eau, des rochers, des arbres, sont assemblés, comme ça, dans un paysage, ça fonctionne comme une espèce de métaphore, justement, de la manière dont des humains sont assemblés dans une société, dans une communauté. Alors, j'aimerais qu'on revienne là-dessus, mais dans un instant, mais avant de parler du paysage comme métaphore politique, qui est, en fait, le dernier chapitre de ce livre, je voudrais qu'on revienne sur plusieurs éléments, mais notamment un élément essentiel, c'est la question de l'intrication des formes. Parce que, quand vous déroulez l'esthétique du paysage, la façon dont la nature prend une place, comme ça, dans la théorie esthétique, à travers cette notion que vous développez d'intrication des formes. Alors, de quoi s'agit-il ? Bon, ils ont l'intrication, bien sûr, c'est une traduction. Il y a un mot anglais qui est un mot, alors là, qui traverse toute la théorie esthétique au XVIIIe siècle, qui est intricacy. Intricacy, c'est quoi, au départ ? Intricacy, en recette, en quelque sorte, ça définit la manière dont un spectacle se présente à nous. D'une certaine façon, c'est la première manifestation de ce qu'on pourrait appeler une pensée impressionniste, de l'art. Et bon, qu'est-ce que c'est donc l'intricacy ? C'est décrit par, je pense que c'est Hogarth peut-être qui le décrit le premier. C'est quoi l'intricacy ? C'est le fait, finalement, qu'une chose se dérobe à vous, se donne pas tout entière à vous dans la perception. C'est ça, au départ, ce que ça veut dire. Ce n'est pas tellement quelque chose de cintrique au sens où l'entend nous, mais c'est l'idée qu'il y ait une espèce de fuite, en quelque sorte, du spectacle. Alors ça, ça se transforme en quoi ? En une théorie de la ligne dite serpentine. C'est-à-dire, une grande opposition, il y a la ligne droite, la ligne droite, ça se poursuit à l'infini, et puis il y a une ligne serpentine qui bouge un tout petit peu, Et l'idée, qui est développée par des théoriciens comme Burke, que l'essence de la beauté, c'est ça. C'est au fond une espèce d'arrondi, en quelque sorte, qui vient se séparer de la ligne droite. Ça nourrit, effectivement, une grande opposition. Il y a le jardin français, le jardin français, c'est la géométrie, c'est la géométrie, c'est les lignes droites, c'est les angles droits, et ainsi de suite. Et puis, le jardin à l'anglaise, c'est un jardin qui est en quelque sorte comme animé par la ligne courbe. Il n'y a pas des grandes plates-bandes comme ça, il y a des vallonnements un peu moelleux, et puis il y a des chemins serpents, des chemins serpents, qui serpentent. On creuse des petits lacs artificiels, mais avec aussi des bords qui sont toujours un petit peu serpentins, et puis on ne voit pas tout justement, et ainsi de suite. Alors voilà, ça définit en quelque sorte une sorte d'idéal du jardin qui en même temps est une sorte d'idéal politique, parce qu'idéal politique, ça veut dire voilà, c'est ça, disons, il y a la France, la France, c'est tout carré, c'est tout carré, c'est tout symétrique, hier c'était le jardin de Versailles, maintenant c'est ces horribles révolutionnaires qui veulent comme ça mettre un peu de... tout en quelque sorte en géométrie, et qui du même coup coupe évidemment les têtes qui dépassent. Et puis en revanche, bon, il y a le jardin anglais, c'est la monarchie anglaise, une monarchie libérale, les institutions sont faites comme ça au cours des âges, et finalement, depuis le sommet jusqu'à la base, il y a quelque chose comme une harmonie d'ensemble, un peu comme un paysage, voilà, il y a les aristocrates qui sont comme les grands chênes qui protègent le paysage, et puis, tout ça, toute la gradation sociale, c'est quelque chose comme une espèce de dégradé de lumière et d'ombre, voilà, bon, il y a ça qui est très 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 fort et puis qui va être retourné un peu à la fin du siècle, au moment de la Révolution, par exemple, qui vont changer le sens, intricacy, qui vont dire intricacy, ce n'est pas la question de la ligne courbe contre la ligne droite parce que vos jardins serpentins, tout courbe et ainsi de suite, ils ne sont pas plus naturels que les jardins à la française symétrique, vous aussi, vous avez dû tout creuser, tout ramener du terrain, remblayer, déblayer, bon, et ainsi de suite, et au fond, c'est tout aussi autoritaire, c'est tout aussi autoritaire que le jardin à la française. Donc, pour poser une autre idée de l'intricacy qui n'est plus tellement, on pourrait dire, en termes de liberté, mais en termes d'égalité, quoi. L'intricacy, c'est le fait que, justement, que tous les végétaux viennent plus ou moins se rencontrer, se rencontrer, se croiser, se croiser les uns les autres, il faut que tout va se mêler, que tout va se mêler dans la nature. Et donc, voilà, c'est au fond, cette espèce de droit, bon, le droit des végétaux est un peu dans tous les sens, des broussailles à encombrer les chemins, et aussi des paysans, bon, être sur ces chemins, des maisons des paysans à être dans le décor, et ainsi de suite. C'est pour ça que, disons, ils s'appuient beaucoup sur la peinture, notamment sur la peinture de paysage, en disant, voilà, il y a des propriétaires et puis il y a les architectes de jardin, qui veulent quoi ? Qui veulent vider l'espace, qui veulent vider l'espace pour avoir le coup d'œil, le beau coup d'œil du maître, un petit peu, sur la nature, quoi. Et puis, il y a la réalité, il y a la réalité, au fond, que nous montrent les peintres de paysage, à savoir, bon, à savoir, justement, une nature dans laquelle tout se mêle, dans laquelle tout le monde a le droit d'exister, aussi bien les végétaux que les paysans, que les mesures des paysans, que les bestiaux des paysans, et ainsi de suite. Et ce que vous dites, c'est aussi que la totalité n'est jamais donnée. C'est-à-dire que la vertu de la peinture de paysage, c'est de dessiner des esquisses de cette totalité non donnée, d'entraîner la puissance de l'imagination, je vous cite, qui consiste à outrepasser ce que l'œil perçoit et à se projeter au-delà du donné. Et là, il y a une articulation que vous faites entre imitation et imagination qu'on trouve à la fois dans le rapport à la nature et dans la composition de la peinture de paysage. Oui, c'est effectivement le moment, c'est une espèce de grande mutation. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'une sorte de première matrice, disons, d'une pensée impressionniste de l'art. C'est-à-dire l'idée que le travail de l'artiste, le travail de l'artiste, ce n'est pas de tout représenter. Le travail de l'artiste, c'est au fond de faire comme la nature. Qu'est-ce que fait la nature ? La nature, elle fait les grands traits. Et au fond, l'artiste doit faire, doit aussi en quelque sorte avoir ces espèces de grands traits qui sont un peu comme des espèces de manifestations de liberté qui vont faire appel à la liberté du spectateur. La liberté de celui qui regarde et qui doit compléter lui-même à sa manière, le tableau. On est assez proche de Lessing, finalement, dans son Laocon, quand il définit le moment fécond comme le moment qui précède précisément l'achèvement et que l'imagination doit prolonger pour qu'il s'achève dans l'esprit du spectateur. Oui, justement, c'est le moment où précisément le spectateur est pensé comme quelqu'un qui collabore à l'œuvre, comme un artiste lui-même. Alors, ce sont des réflexions absolument passionnantes. Je vous incite vraiment à lire ce livre et je voulais revenir à une question peut-être plus générale qui va faire la transition avec les questions qu'Alain aussi aura sur les thèmes plus politiques. Dans toute votre œuvre et notamment dans ce livre Le temps du paysage, la théorie esthétique joue un immense rôle évidemment et en particulier des philosophes allemands comme Schiller, comme Schlegel, comme Feuerbach qui sont soit des auteurs du XVIIIe siècle tardif soit des romantiques allemands et j'ai l'impression que depuis très tôt dans votre recherche ce retour vers ce premier XIXe siècle était une façon de faire un pas de côté à l'ère de la théorie critique à l'ère de la théorie qui établit le rapport entre l'art et la politique. Qu'est-ce que ces auteurs selon vous nous apportent aujourd'hui de plus que la pensée critique des années 70 dont vous vous êtes détachés assez tôt althussériennes marxistes etc. Oui enfin bon pour moi disons je ne vais pas vous donner des leçons générales je vais plutôt dire ce que ça a été pour moi ça a été une série de rencontres comme il y a eu la rencontre avec ces textes ouvriers qui ne disaient pas du tout ce qu'ils auraient dû dire il se trouve qu'un jour je suis tombé à un étalage de libraire sur un livre donc Schiller leçon sur l'éducation esthétique de l'homme c'est un livre qui est d'une certaine façon annulé par avance sur toutes les grandes problématiques du genre comment est-ce que l'art doit être pur est-ce qu'il doit être engagé bon et ainsi de suite parce que qu'est-ce que disait ce texte d'une certaine façon c'est que c'était à partir d'une certaine pureté de l'art que l'art prenait que l'art prenait disons une espèce de fonction politique en tout cas qui portait une promesse politique encore une fois bon Schiller il écrit fin du 18ème siècle bon à l'époque il y a quand même quelque chose qui entend un peu les esprits c'est Rousseau qui est celui qui dit le théâtre prétend enseigner les mœurs c'est pas vrai le théâtre enseigne le mensonge le théâtre enseigne l'hypocrisie le théâtre rend ridicule les gens qui sont sincères comme Alceste et ainsi de suite et donc voilà et du coup il appelle à une espèce justement de festivité populaire authentique contre les ombres du théâtre et bon Schiller répond quoi répond bon mais d'accord enfin pas d'accord mais il faut bien comprendre que le problème c'est pas d'attendre du théâtre qu'il aille changer les mœurs qu'il aille enseigner la moralité et on peut dire ça veut dire aussi que si on se projette au 20ème siècle il faut pas attendre au 21ème même il faut pas attendre du théâtre il faut pas attendre de l'art qui vous apporte comme ça la conscience des rapports sociaux l'énergie pour transformer le monde non l'art fait beaucoup moins et beaucoup plus beaucoup moins pourquoi parce que au fond disons quand on va voir une pièce par exemple il commente une pièce qui est une oeuvre de Lessing une oeuvre de Lessing une sombre histoire de jeunes filles séduites séduites par un par un gentilhomme libertin qui dans mon souvenir est fini par se suicider et bon voilà il dit il faut pas attendre de ça ni que ça corrige les libertins ni que ça enseigne aux mères à surveiller leur fille non c'est pas ça ça va pas produire de la moralité ça va pas produire des effets comme ça ça va produire quoi une espèce de déplacement de la sensibilité à savoir que précisément on sera plus tellement attaché au sujet lui-même mais à une certaine transformation de la sensibilité donc s'il a reproduit quelque chose c'est pas du tout en nous enseignant c'est plutôt en nous détachant de la volonté même d'enseigner en nous détachant précisément d'une certaine idée de la maîtrise et au fond c'est ce qu'il va illustrer dans ce livre sur l'éducation esthétique de l'humanité à savoir qu'est-ce qui caractérise finalement l'art il suit Kant mais on va pas entrer dans tous les détails qu'est-ce qui caractérise l'art c'est qu'au fond on est en face d'une apparence qui n'est plus l'apparence de quelque chose derrière lequel il faudrait chercher une réalité qui n'est plus une apparence finalement qui nous impose comme ça ni quelque chose à quoi on puisse s'imposer en face de l'art on est en face de quelque chose qui échappe en quelque sorte à la fois au mode sensible de la propriété et puis au mode et puis aux formes sensibles de l'utilité donc on est devant quelque chose d'une certaine façon dont on a en un sens rien à faire en un sens rien à faire une chose qui ne veut rien et sur laquelle au fond avec laquelle on n'a pas le rapport disons de maîtrise de celui qui connaît ou le rapport de maîtrise de celui qui veut s'approprier et voilà et au fond c'est cette expérience de la non-maîtrise qui définit proprement l'expérience esthétique et c'est une expérience qui est à la portée de tout le monde et bon alors là il y a une petite grande il y a toute une série de développements à la fois il fait référence à l'art grec comme un petit peu le grand modèle il y a à la fois d'un côté l'art grec qui est l'art d'un peuple libre d'autre côté il y a les sauvages et on voit disons chez ceux qu'on appelle les sauvages dès le départ il y a quelque chose comme un désir d'orner leur vie d'orner leur maison de s'orner eux-mêmes c'est-à-dire le début d'une espèce d'éducation esthétique donc qui va fonder quoi ? qui va fonder une espèce d'égalité sensible non plus l'égalité c'est à l'époque de la révolution française tout ça là encore donc non pas l'égalité par les lois par les institutions par les gouvernements révolutionnaires mais par une espèce de capacité sensible qui est partagée et ça c'est quelque chose qui est très décisif pour toute une époque pour l'époque romantique pour l'époque de l'idéalisme allemand mais d'une certaine façon au fond qu'est-ce que dit Schiller au fond un monde libre justement c'est un monde qui est plus soumis à la tyrannie de l'utilité un monde où les gens ne font plus simplement les choses pour un motif extérieur mais ils font les... mais voilà mais disons ils les font pour elles-mêmes alors bon ça c'est quelque chose qui va loin parce que c'est au fond c'est ce qui traverse toute l'époque mais c'est aussi ce qui se retrouve absolument à l'origine disons à l'origine du marxisme à l'origine de la pensée communiste dans les manifestes les manuscrits de 1944 de Marx qu'est-ce que dit Marx l'aliénation c'est quoi l'aliénation c'est le fait que le travailleur bon disons travaille non pas pour exprimer disons son humanité mais travaille justement en sacrifiant son humanité uniquement pour continuer à exister et au fond disons le communisme la révolution au fond c'est le mode d'une espèce d'agir de tous où les gens n'agissent plus pour quelque chose d'autre mais agissent pour agir pour exprimer leur propre humanité donc voilà alors par rapport à ça si vous voulez au fond après ça bon là disons les théories les critiques marxistes bon tout ça d'une certaine façon c'est un peu je dirais quelque chose de secondaire ou de dérivé parce que au fond le marxisme a un peu oublié d'où il venait son origine qu'on pourrait dire esthétique et c'est ça que j'ai essayé de remettre en scène pour dire bon après qu'est-ce qu'ils ont fait qu'est-ce qu'on fait des gens comme Lukács et bon brecht comme théoricien brecht comme dramaturge c'est autre chose mais c'est toujours finalement revenir à une espèce d'idée de savoir à quoi ça sert l'art est-ce que ça produit de la conscience ou de l'inconscience disons de la passivité ou de l'activité et bon d'une certaine façon ils reviennent à des choses qui sont déjà dépassées quand le marxisme naît oui justement pour là vous abordez un sujet qui est très politique moins esthétique même si chez vous tout est absolument lié mais il y a quelque chose qui me contrarie beaucoup en termes d'émancipation c'est la querelle qu'il y a entre vous Jacques Rancière et Pierre Bourdieu en tout cas entre les disciples des uns des autres et l'un me semble complémentaire de l'autre il me semble que Charlotte Norman en 2007 aux éditions Amsterdam avait publié un livre sur Bourdieu Rancière elle montrait cette espèce de différence qu'il y avait entre la conscience de son aliénation que développait Bourdieu et la confiance à sortir enfin cette puissance d'agir que vous vous développiez et pourquoi et là je l'ai vu encore quand j'ai invité Gisèle Sapirot pour le dictionnaire international Bourdieu il y a juste une note sur vous où vous êtes ou même sur votre pensée pensée sur Althusser aurait été d'une certaine façon plagiée sur un autre comment se fait-il que là où il me semble que vous ayez des pensées complémentaires entre confiance et conscience plutôt et puissance d'agir comment se fait-il qu'on en soit là sur une querelle aussi forte qu'est-ce qui pose problème je vais d'abord vous répondre par la voix de Bourdieu je me suis trouvé une fois dans un colloque où il se trouvait que j'étais à la même table que Bourdieu et Bourdieu parlait avant moi après moi après moi et bon ce que j'avais dit avait manifestement plu à la salle et alors Bourdieu a commencé à se rédire et il a dit il faut faire attention vous allez peut-être croire que ce que je dis c'est la même chose que ce qu'a dit monsieur Rancière mais non c'est pas la même chose c'est même exactement le contraire et d'une certaine façon c'est ça c'est-à-dire que bon peut-être on peut dire qu'on parle d'une même chose sauf qu'on en parle disons avec des points de vue qui sont entièrement opposés parce qu'on parle de quoi au fond il parle de quoi je parle de quoi de ce qu'on pourrait appeler une rencontre entre des mondes comme la rencontre disons la rencontre des prolétaires la rencontre de mes prolétaires avec le monde de la poésie de l'art de la philosophie voilà et bon moi si vous voulez j'ai travaillé j'ai travaillé justement sur cette rencontre sur la façon dont les prolétaires que j'ai étudié s'étaient construits eux-mêmes à partir justement de ce rapport de ce rapport à une culture qui n'était pas la leur en essayant de s'approprier justement pas leur propre conscience mais au fond la culture la culture des autres et donc voilà moi j'ai quand même disons après avoir ce travail qui aboutit à la nuit des prolétaires j'ai pu trouver donc lire Schiller et trouver en quelque sorte comme cette espèce de correspondance assez exact si vous voulez entre oui la pensée esthétique de Kant et de Schiller et puis l'expérience que j'avais eu moi de l'émancipation ouvrière bon c'est à ce moment-là que paraît la distinction la distinction de Bourdieu et au fond Bourdieu effectivement on peut dire il dit exactement le contraire il dit exactement le contraire c'est à dire qu'il dit à propos de cette rencontre entre des mondes séparés il dit ça ne peut pas avoir ça ne peut pas avoir ça ne peut pas avoir lieu ça ne peut pas avoir lieu parce que toutes ces histoires d'esthétique c'est de la blague de goût esthétique de critique de jugement esthétique c'est de la blague la réalité la réalité c'est les goûts c'est les goûts des gens qui sont cultivés et des gens pas cultivés c'est les goûts du peuple et les goûts de la bourgeoisie etc et puis bon il y a que les petits bourgeois un peu idéalistes comme ça qui s'imaginent qu'il y a une chose comme l'expérience esthétique qui existe et qui serait désintéressée il part sur effectivement cette idée kantienne du jugement esthétique comme jugement désintéressé et bon voilà pour balayer tout ça pour arriver à dire quoi finalement la seule réalité c'est les goûts il y a les goûts de liberté qui sont les goûts que peuvent se payer les riches et puis les goûts de nécessité qui sont réservés aux pauvres dont on m'en dit la rencontre ne peut pas avoir lieu et si on vous dit qu'elle a lieu c'est un mensonge et si même les prolétaires vous disent qu'ils ont accès à la culture bourgeoise qu'ils peuvent y avoir accès c'est pas vrai et bon ils le montrent comment par des méthodes qui pour moi sont quand même des méthodes absolument scandaleuses si vous voulez parce que bon effectivement dans la distinction ils commencent par faire des bon essentiellement bon pourquoi ils travaillent ils ne travaillent pas sur des expériences esthétiques ils ne travaillent pas sur des gens qui regardent quelque chose ou qui écoutent quelque chose ils travaillent sur des questionnaires c'est-à-dire bon ils travaillent sur des questionnaires c'est-à-dire qu'il n'est pas question de faire entendre aux gens de la musique mais on leur propose des opinions sur la musique du genre effectivement la grande musique c'est pas pour les ouvriers la grande musique etc et ainsi de suite donc voilà au fond d'une certaine façon il appelle des gens déjà disons les gens par les questions à vérifier ce qu'il veut montrer à savoir que bah non chacun sera dans sa culture voilà quoi et il y a cette espèce de tour je veux dire quand même une chose qui pour moi disons bah quand même ce dévoilement alors il n'y a pas d'acteur de démonstration le dévoilement que met en place vos vieux écoutez le dévoilement de disons les gens ça fait deux siècles que les gens passent leur temps à dévoiler la domination le problème c'est pas de dévoiler la domination le problème c'est de montrer une capacité à ne pas subir la domination parce que bon effectivement il y a tous ces amis du peuple tous ces théoriciens effectivement marxistes ou bourg divins évidemment que je dirais je suis un peu brutal mais après tout on a le droit on a le droit voilà c'est des gens qui sont pour les dépossédés dans la mesure où ils sont dépossédés et quand les dépossédés ça dit qu'après tout eux aussi ils possèdent quelque chose bon ça va plus ça va plus donc voilà ça effectivement c'est là où Bourdieu rejoint toute une tradition tradition marxiste à savoir bon il s'agit fondamentalement toujours de travailler sur l'inégalité pourquoi il y a de l'inégalité sur la dépossession pourquoi il y a des possessions et au fond ça revient toujours à dire qu'il y en aura toujours il y en aura toujours toujours pourquoi parce que les gens ne savent pas pourquoi ils sont dépossédés c'est cette espèce de théorie extraordinaire qui est quand même dans l'un des premiers Bourdieu qui était encore un Bourdieu Bourdieu et Passeron enfin tout ce qui était bon c'est un titre peu importe mais il s'agit enfin non c'est peut-être pas le premier enfin bon il s'agit de la sélection scolaire la sélection scolaire il s'agit de montrer c'est peut-être la reproduction est-ce que c'est le livre avant les héritiers peut-être les héritiers c'est quelque chose qui se joue entre les héritiers et la reproduction et au fond il y a quand même cette thèse qui moi quand même me sidère non enfin bon en tout cas c'est entre les héritiers et la reproduction j'ai cette thèse bon il part toujours sur le même débat qui est un débat interminable à savoir pourquoi est-ce que les fils d'ouvriers petit à petit en disant l'éducation le système d'éducation les dégage petit à petit et en même temps disons toute la démonstration consiste à dire bon ce qui est important c'est pas tous les facteurs objectifs qu'on pourrait le croire finalement ils s'excluent eux-mêmes pourquoi parce qu'ils savent pas pourquoi ils sont exclus donc au fond c'est toujours d'une certaine façon le défaut de savoir le défaut de savoir et ça c'est effectivement là où il rejoint complètement le marxisme même si lui il ne vient pas de Marx c'est toujours au fond si les gens sont malheureux c'est parce qu'ils savent pas pourquoi ils sont malheureux et le jour où ils le sauront tout ira bien je dis non le jour où ils le sauront ils le sauront mais il faut dire que des gens qui savent qu'ils sont malheureux des gens qui savent qu'ils sont dépossédés il y en a toujours c'est ce que j'ai toujours dit par rapport à ces gens qui étaient avec l'idée que la plus-value c'était un truc une fois que les ouvriers avaient compris ça ça allait changer le monde ben non parce que de toute façon ils le savaient disons qu'ils étaient qu'on leur volait leur temps qu'on leur volait leur temps pas seulement leur travail mais leur temps lui-même ils l'ont toujours su l'émancipation c'est autre chose c'est-à-dire après tout nous sommes des gens qui peuvent essayer de regagner notre temps de reconstruire notre temps et de ne pas nous faire voler notre temps au fond ce que vous proposez ça vous l'avez déjà dit je ne fais que répéter ce que j'ai déjà lu et entendu mais c'est de partir de l'égalité comme postulat et plutôt que de partir des inégalités comme postulat alors ce qui m'a beaucoup intéressé aussi en lisant les mots et les torts mais là je risque d'empiéter sur les questions d'Alain c'est qu'au-delà de cette question sur la place de l'esthétique il y a aussi une question méthodologique que vous posez en revenant sur l'écriture et qui est absolument passionnante c'est toute la première partie peut-être les 20 ou 30 premières pages de ce livre où vous parlez de la nuit des prolétaires et vous parlez de la question de l'écriture et surtout du positionnement de celui qui écrit et évidemment quand on lit la nuit des prolétaires on est d'abord déconcerté parce qu'on entre dans un univers on entre dans un monde mais on n'a pas d'abord les clés pour le pénétrer et on se fait progressivement à ces rêves à ces rêves à cet univers à ces représentations à ces habitudes à ces mots qui sont les mots des ouvriers et c'est une plongée qui est d'une profondeur remarquable et vous dites qu'on vous a reproché très longtemps d'avoir écrit sans méthode sans méthode bon c'est vrai c'est à dire que bon je me suis lancé comme je l'ai dit tout à l'heure à un moment donné je me suis lancé comme ça au milieu de ces textes en me disant je vais essayer de savoir ce que ces gens-là pensaient avaient en tête et puis bon j'ai vraiment erré j'avais aucun historien pour me guider le seul historien qui m'est guidé c'était un étudiant à moi Alain Fort c'était lui qui m'a aidé à commencer et aucun prof bien sûr et bon effectivement le jour où je finis ma thèse il y avait donc un vrai historien quoi qu'il m'a dit vous avez travaillé sans filet c'est à dire bon oui d'une certaine façon j'ai tâtonné c'est à dire que petit à petit petit à petit j'ai pénétré dans un univers et dans quel univers justement dans l'univers de gens qui disaient ce que normalement ils n'étaient pas censés dire qui avaient le type de pensée le type de parole le type voilà le type de préoccupation au fond le type de monde qui n'était pas censé être le leur quoi voilà donc ça quand on est en face de ça on se demande comment on va en parler maintenant j'en parle un peu à distance donc je rationalise les choses mais à l'époque c'était pas comme ça moi j'étais même disons un peu sous la fascination en quelque sorte de ce que je découvrais qui est resté un peu de façon unique dans le domaine de ce qu'on appelle l'histoire sociale parce qu'il y a peut-être d'autres personnes je pense à Arlette Farge qui est une historienne qui a saisi quelque chose de ce rapport disons des gens du peuple à la parole et à l'écriture mais donc voilà à partir du moment on est devant ce matériel-là on se dit justement qu'on ne peut plus avoir la position de celui qui traite le matériel à la manière habituelle à savoir bon ben voilà il y a le surplomb le surplomb bon ben voilà disons on explique ce qui se passe et puis on met entre guillemets on met entre guillemets les disons les textes ouvriers qui illustrent ce qu'on dit pour ce qui est un peu la méthode à la fois scientifique et en même temps journalistique savoir bon on dit ce qu'il faut penser puis on met en quelque sorte des images ou des petits textes qui illustrent que c'est bien ça qu'il faut penser c'est bien ça qu'il y a donc voilà non moi il y avait comme une espèce de tremblement en quelque sorte du terrain donc voilà et une tectonique c'est-à-dire un tremblement du terrain et une tectonique vous parlez de blocs d'écriture de blocs de paroles que vous agencez sans jamais prendre cette position de surplomb qui viserait à les expliquer ou à les contextualiser oui non j'ai essayé enfin c'est quoi c'est des gens qui veulent rentrer dans un monde de l'écriture de la parole de la pensée qui n'est pas censé être le leur alors pour rendre compte de ça qu'est-ce que j'ai fait précisément je dirais j'ai traité un peu leur bloc d'écriture non pas comme du matériau à expliquer mais plutôt comme des blocs qui pouvaient rencontrer d'autres blocs qui en passant il n'y avait rien à voir c'est pour ça bon je me répète un peu mais enfin bon j'ai établi cette espèce de court-circuit qui paraît invraisemblable entre le deuxième livre de la République où Platon explique qu'il faut que les artisans restent à l'atelier parce que le travail n'attend pas ce qui veut dire qu'ils restent à l'atelier ça veut dire qu'ils n'aillent pas à l'agora qu'ils n'aillent pas à l'ecclésia qu'ils ne se constituent pas en peuple qu'ils n'aillent pas au théâtre évidemment et ainsi de suite et puis donc ça ce bloc se bloque qui appartient à la philosophie et puis ces textes notamment les textes du menu Vigoni qui parlent aussi du temps qui en un sens disent la même chose à savoir qu'être ouvrier c'est d'abord être prisonnier du temps donc voilà pour essayer de faire entendre ce qui est dans ces paroles de l'ouvrier qui dit on est prisonnier du temps bon effectivement je l'ai mis en rapport avec brutalement comme ça avec Platon alors que pour un historien un historien demanderait mais est-ce qu'on est sûr que les ouvriers des époques faisaient Platon non ils ne le lisaient pas ou s'ils le lisaient ce n'était pas du tout de la même manière mais ce n'est pas le problème le problème c'est on essaie de constituer une espèce d'espace d'égalité c'est un peu ça que j'ai essayé de faire c'est-à-dire penser penser le livre comme un espace d'égalité et donc l'écriture comme un travail pour construire cet espace et justement parmi les 40 plus des 40 essais dont on a parlé ce dernier essai Les mots et les torts il est constitué avec un jeune philosophe Ravier Bazas et il est sous forme d'entretien donc vous avez fait de nombreux essais sous forme d'entretien quelle place joue l'entretien est-ce que c'est une volonté davantage démocratique est-ce que c'est pour être à égalité avec celui qui vous interroge quelle place joue l'entretien dans votre parcours je dirais c'est un peu compliqué c'est un peu compliqué ceux qui m'interviewent disent toujours que l'entretien est une chose capitale dans mon travail ça les arrange d'une certaine façon mais bon il faut bien voir que même tous les entretiens j'en ai fait à partir d'un certain moment c'est-à-dire pendant très longtemps j'en ai fait aucun pourquoi ? parce qu'on ne me demandait aucun parce que ce que je disais les gens ne comprenaient pas très bien où ça allait ils ne voyaient pas pourquoi ça les concernait donc petit à petit il y a des gens qui dans des domaines très très différents on commençait à penser que ce que je disais il est concerné et par conséquent ils m'ont proposé des entretiens et puis à un moment donné ça s'est emballé parce que les gens pensaient que sur tous les sujets un entretien avec moi était la chose capitale voilà un entretien qui permet de connaître le parcours de Jacques Rancière qui reprend toute la jeunesse de votre écriture voilà en même temps l'entretien c'est quelque chose qui est bien en gros pour moi l'entretien c'était voilà on essaye on essaye de se rapprocher de toute façon le travail pour moi le travail c'est toujours un peu de la solitude c'est à dire qu'on avance on avance on est un peu on fond au cours après soi-même on se demande ce qu'on cherche voilà on se demande ce qu'on cherche on se demande comment parler de ce qu'on cherche alors qu'on n'a pas encore trouvé alors qu'on ne sait pas très même ce qu'on cherche donc voilà il y a ça et puis bon il y a des sollicitations qui vous demandent un petit peu malgré tout de raccorder ça à des questions que d'autres gens se posent depuis leur lieu parce qu'ils sont voilà que sais-je moi ils sont historiens ils sont philosophes ils sont artistes ils sont commissaires d'exposition un tas de choses comme ça et bon alors moi disons je joue le jeu j'essaye de me rapprocher c'est à dire c'est un travail un peu de traduction un travail de traduction on peut dire que c'est un travail bon on peut dire démocratique c'est à dire essayer de reprendre ce qu'on a dit dans un langage qui n'est pas votre langage je ne vois pas toutes les questions qui ne sont pas vos questions alors bon il y a des fois où ça produit des effets à savoir que comme ça sollicité par l'autre un peu obligé par l'autre on arrive à dire des choses qu'on n'aurait pas dites ou à comprendre des choses qu'on n'aurait pas comprises il y a d'autres fois où effectivement ou bien c'est l'impasse bon voilà c'est à dire qu'on répond poliment mais en même temps on n'a rien à faire des questions ou bien en même temps l'autre péril c'est qu'on rationalise c'est à dire que bon finalement on donne de la cohérence rétrospectivement bon maintenant si je parle de la nuit des prolétaires je peux expliquer en long et en large comment ça a été fait pourquoi etc mais quand je l'écrivais j'étais dans le brouillard et j'ai reçu Catherine Malabou la semaine dernière qui vous admire beaucoup elle dit qu'un philosophe travaille toujours sur une idée voire deux idées quelle serait l'idée qui structure tout votre parcours ? l'idée qui structure tout mon parcours c'est l'idée quand même que c'est toujours plus intéressant de parler à des égaux que de parler à des inégaux pour dire très très brutalement c'est à dire c'est l'idée que l'égalité c'est quelque chose qui a des effets qui vous fait travailler qui vous fait avancer que c'est une méthode c'est pour ça bon ça s'appelait la méthode de l'égalité bon ça fait un peu ronflant mais en même temps en même temps c'est vrai c'est à dire je pense que ça c'est qu'après tout c'est ce que je peux vous répondre encore une fois mais c'est un peu aussi de la rationalisation bien sûr peut-être qu'après tout ce qui me fait marcher j'en sais rien j'en sais rien moi-même mais si on me demande qu'est-ce qui unifie un petit peu ma démarche c'est quand même ça c'est quand même cette espèce de renonciation de renonciation à la maîtrise qu'est-ce qui se passe quand on ne cherche pas à en imposer aux autres et en quoi ça produit ça produit des choses mon idée étant toujours un peu que voilà plus on entre dans le système de l'inégalité plus on entre dans le système du pouvoir et plus on devient crétin mais bon ça c'est autre chose je voulais peut-être qu'on peut venir à des questions un peu plus généralistes maintenant je voulais vous demander qu'est-ce que vous pensez de tous les conflits que l'on retrouve dans les forces de gauche à l'heure actuelle et qui font que l'unité ne se fait pas je dirais pour être un peu plus brutal que il s'agit de savoir si vraiment il s'agit des forces de gauche parce qu'il y a des gens qui vous disent bon mais la gauche est divisée mais je veux dire quand on voit que c'est certaines personnes qui pensent certaines forces certains organes qui disent être de gauche en même temps on est renversé malgré tout le problème le problème c'est en gros c'est que ce qui s'appelait la gauche a été quand même largement bon largement happé largement gangréné par une idéologie de plus en plus réactionnaire moi je pense à ce que j'ai vécu dans ma vie disons la confrontation avec ce qu'on a appelé l'idéologie républicaine l'idéologie républicaine bon au départ très bien la république l'égalité et ainsi de suite et puis c'est devenu de plus en plus une idéologie ouvertement inégalitaire et raciste ce qui fait que maintenant effectivement bon disons dans les années 80 disons là il y a une espèce de référence un petit peu à la grande tradition républicaine oui la troisième république l'école qui apporte le savoir qui apporte l'égalité et voilà bon très bien bon c'est déjà un problème parce que si on pense que l'égalité il ne faut pas la porter mais en partir ça c'est un premier point et puis bon c'est quand même une idéologie qui petit à petit est devenue de plus en plus bon disons raciste raciste et franchement abjecte alors quand on vous dit qu'il faut faire l'alliance entre cette gauche là et puis une autre gauche je dis non c'est pas une gauche c'est une gauche d'extrême droite le problème là c'est que petit à petit depuis on trouve quand même pour le dire que la gauche a été un peu déçue déçue d'abord par les ouvriers déçue par le peuple déçue par les immigrés déçue par tous ceux en qui elle avait mis un peu son espérance bon c'est devenu de plus en plus réactif donc de plus en plus réactif et de plus en plus une espèce de forme de ressentiment contre tous les gens envers tous les gens qu'il aurait dû être du bon côté du progrès etc puis finalement qu'ils n'ont pas suivi qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait et bon c'est devenu quand même un ressentiment d'une espèce de violence je ne sais pas bon je ne peux pas rentrer comme ça je ne vais pas rentrer dans des histoires de non de choses comme ça mais quand on voit ce que c'est aujourd'hui la gauche où elle est c'est ça le problème avant de l'unir il faut d'abord qu'elle existe ce qui existait comme gauche a tellement été bouffé soit par ces espèces d'idéologie faussement de gauche soit par l'idée qu'il fallait absolument vaincre l'extrême droite donc se mettre sur son terrain donc finalement répondre autrement aux questions qu'elle posait et ainsi de suite bon on arrive à cette logique là je pense qu'il peut y avoir du nom de la gauche que s'il y a une vraie gauche et disons qu'il y ait une vraie gauche je suppose quand même un règlement de compte qui peut être rémentiellement violent avec toute une série de forces qui prétendent être de gauche il y a une belle série d'articles qui vient de démarrer sur Mediapart de Fabien Escalona sur la dérive réactionnaire de la notion de république depuis les années 80 mais pour prolonger la question d'Alain j'aurais voulu vous demander est-ce que vous pensez que finalement le lieu de l'expression de cette gauche qui disparaît de l'échiquier politique est-ce que finalement ce n'est pas le monde de l'art est-ce que ce monde-là n'a pas joué et ne joue pas aujourd'hui ce rôle d'une pensée qui ne serait pas compromise dans la dérive réactionnaire des idéologies de partis et qui serait le dernier bastion en quelque sorte d'une pensée égalitaire je ne veux pas porter de jugement en plus que le monde de l'art ça couvre aussi un tas de choses vous en parlez ici avec une certaine idée disons de ce que font les artistes dans un milieu éventuellement qui partagent cette idée mais bon disons il y a malheureusement beaucoup de maisons dans la maison de l'art mais ce qui est sûr enfin moi ce que j'ai éprouvé si vous voulez je disais toujours que j'ai dit tout à l'heure que effectivement les premiers qui ont été intéressés aux maîtres ignorants c'est plus les artistes que les enseignants bon c'est vrai que moi j'ai observé depuis les années 90 dans le monde de l'art une forme de curiosité d'ouverture intellectuelle qui était disons en train de se rétrécir de plus en plus dans le monde dans le monde dans le monde de l'université et ça c'est vrai c'est-à-dire que j'imagine pas tellement peut-être que ça arrivera mais j'imagine pas tellement un manifeste un manifeste comme ça un manifeste de 100 artistes qui comme les 100 fameux universitaires m'en rappelle la délation dans les facs par exemple on n'imagine pas ça donc voilà parce que pourquoi parce que malgré tout le monde de l'art est devenu beaucoup un monde un monde de chercheurs un monde de gens qui ne savent pas très bien ce qu'ils font qui cherchent ce qu'ils font alors que bon effectivement les enseignants républicains ils savaient ce qu'ils faisaient il ne fallait pas leur apprendre et voilà donc bon quelquefois on me dit que oui malgré tout il y a des gens qui m'ont lu dans le monde de l'art mais pas bon par snobisme ou par ci ou par ci ou par là ou parce que ça faisait bien c'est vrai il y a certainement quelques commissaires d'exposition qui comme ça qui m'ont mis ou quelques artistes qui m'ont mis comme ça sur leur truc sur leur papier comme ça pour montrer qu'ils étaient au courant mais il y avait quand même pour moi il y avait autre chose il y avait autre chose à savoir dans un monde justement maintenant bon être artiste ce n'est plus des oeuvres d'art mais engager un certain type de recherche éventuellement un certain type de mobilisation essayer d'établir un certain nombre de rapports entre les gestes entre les gestes du monde et puis les gestes de l'art bon voilà il y avait quelque chose quand même que je rencontrais et bon c'est vrai que alors bon je ne peux pas je ne peux pas disons disons vraiment engager des diagnostics des diagnostics d'ensemble mais oui il y a une espèce malgré tout de foi de foi en légalité qui existe dans le monde de l'art et de recherche et de recherche des manières de la mettre en oeuvre bon qui effectivement alors qu'elle est tout à fait en régression dans le monde dit savant Christian je propose qu'on le micro public est-ce que vous avez des questions à poser pour que le chat posez des questions si vous voulez lire je voulais d'abord vous remercier d'être venu aujourd'hui merci beaucoup pour cette discussion cette présentation j'ai une petite question technique sur ce débat pour plus rancière je ne veux pas m'attarder trop dessus mais le sujet m'intéresse alors je me demandais concernant cette critique bourdieusienne si finalement elle n'était pas empêchée par une méthode statistique alors que vous employez une toute autre focale qui serait une focale individuelle proche des ouvriers de leur parole est-ce que ça ça pourrait être une piste alors je ne sais pas si ça vous réunirait dans tout cas ça pourrait expliquer peut-être les différences et est-ce qu'on ne pourrait pas voir aussi malgré tout dans cette approche bourdieusienne une sorte d'activisme statistique qui ferait la preuve par A plus B c'est ce qui est effectivement décrit dans les héritiers la preuve par A plus B des inégalités qui seraient comme imposées par le système éducatif français et dans ce cas-là est-ce que malgré tout il n'y aurait pas possibilité d'action au silence ou par les nombres c'est parler la langue des puissants et là d'une certaine manière c'est retourné par une prise de judo cette grille statistique qui est une grille qui est d'autant plus forte aujourd'hui que les outils qu'on a tous dans nos poches ordinateurs miniaturisés téléphones et autres gouvernent le monde alors ce serait effectivement je ne sais pas dans une position un peu hybride entre vote approche qui colle ici à la pensée individuelle et vous voyez et puis finalement des manières d'arriver à retourner des dispositifs qui nous dépassent mais qui par le biais d'une logique peut-être le judo c'est un genre de judo montable un peu j'ai une question bon peut-être je ne saurais pas je ne saurais pas exactement vous dire bon effectivement bon malgré tout bon c'est pas forcément nécessairement le rapport entre l'individuel et le statistique c'est quand même le rapport entre la position du savant et puis celui qui essaye de s'extraire de cette position parce que malgré tout bon effectivement quel que soit l'usage des chiffres bon ce que malgré tout la sociologie à la bourdieu développe c'est quand même l'idée que fondamentalement on s'en sort que si on sait le problème c'est que ceux qui savent c'est précisément ceux qui ne sont pas du mauvais côté donc il y a toujours cette espèce de logique en quelque sorte perverse il faudrait qu'ils deviennent savants pour arriver à s'en sortir et évidemment ils ne s'en sortiront pas parce qu'ils ne deviendront pas savants parce qu'ils ne sont pas du côté des savants alors pour ce qui est du rapport que ça peut entretenir avec les pouvoirs je dirais que bon le problème le problème pour moi si vous voulez c'est que disons le pouvoir a en quelque sorte son espèce de matelas de matelas de sécurité de confort à savoir que bon il est toujours prêt à accueillir les statistiques qui disent qu'il y a de moins en moins d'ouvriers à l'université et ainsi de suite pourquoi parce que c'est des choses qui vont se transformer toujours en des recettes que l'état a déjà à chaque fois que ou bien que l'état s'appuie sur les enquêtes des sociologues ou bien crée ses propres enquêtes pour savoir quoi faire ce qu'il y a à faire ils le savent déjà ils le savent déjà il y a une espèce quand même de bureaucratisation finalement de l'action sociale de l'action qui est censée rendre les gens égaux c'est quelque chose d'absolument écrasant et je pense qu'il y a quelque chose que finalement justement les sociologues ou les penseurs des inégalités n'ont pas vraiment réussi à briser parce que bon ils ont eu d'une certaine façon la parole enfin ils ont eu l'écoute c'est beaucoup dire ils ont eu un peu d'écoute de la part des pouvoirs dans les années 80 le pouvoir essayer comme ça de consulter les chercheurs il y a même eu une espèce de conseil des sages il y avait Bourdieu il y avait Derrida etc toujours pareil on cherchait à savoir qu'est-ce qu'il fallait faire pour changer et puis bon ça aboutit finalement à des espèces de mesures tellement générales tellement générales que l'état peut faire absolument ce qu'il veut et puis voilà et puis la machine repart donc en même temps bon moi mon cas particulier effectivement moi je suis un individu irresponsable donc voilà je dis voilà à quoi ça aboutit toujours cette espèce de logique de pallier aux inégalités à savoir qu'on n'en sort pas on parle de l'inégalité on y revient on continue alors bon si on me demande qu'est-ce qu'il faut faire effectivement je ne peux rien dire mais en même temps je pense toujours que ce qu'il faut faire c'est partir des expériences d'égalité et pas des expériences d'inégalité il y avait un type de question mais qui était le même c'est-à-dire que faut-il faire c'est ça que faire c'est toujours la question depuis longtemps oui qui est faré encore une j'avais une autre petite question concernant la manière d'écrire et effectivement j'étais intéressé par cette notion de parler de traduction c'est vrai que c'est très fort cette méthode dans la vie des prolétaires dans le maître ignorant je ne sais pas je peux dire avec mes mots mais de manière aussi de transmettre ces textes de transmettre cette parole et je me posais la question est-ce que dans cette manière comment on appelle ça d'intertextualité de citer d'amener est-ce que vous vous êtes un lecteur d'auteurs qui utiliserait cette manière d'écrire est-ce que des questions de cut-up ou est-ce que la big generation vous intéresse est-ce que Cathy Hacker vous intéresse je ne sais pas est-ce que je parle de ça très directement parce qu'on est une éditrice de Cathy Hacker d'accord non malheureusement bon je dirais que disons je me suis mis à écrire comme ça mais c'était un peu du bricolage du bricolage personnel si vous voulez qui n'était pas vraiment lié à une espèce de modèle que j'aurais trouvé dans le monde effectivement dans le monde du montage dans le monde du cut-up en fait non d'une certaine façon toutes ces choses éventuellement je les ai découvertes après effectivement je peux dire que maintenant je m'intéresse je lis des écrivains qui pratiquent un peu ce que j'ai pratiqué moi-même par exemple je pense à un écrivain comme Sébal qui fait ça un peu de manière un peu systématique donc voilà je m'y retrouve mais en même temps c'est quelqu'un que j'ai lu que j'ai commencé à lire il y a peut-être dix ans par conséquent ça ne peut pas m'avoir influencé quoi j'en profite pour vous poser une question histoire que c'est un climat aussi assez propice pour la poser concernant la question du complotisme de vos yeux qu'est-ce que quelle analyse vous en faites est-ce que vous pensez qu'on peut en parler comme étant une espèce d'exercice d'exercice d'imagination de contre-pied au pouvoir et à la version officielle et à la version établie voilà j'aimerais j'aimerais en profiter pour puissant passer d'analyse pertinente vous pouvez parler du complotisme c'est bien ça alors bon moi tel que je le perçois bon le complotisme mais évidemment des figures qui sont plus ou moins rationnelles ou plus ou moins délirantes mais je dirais que pour moi disons au fond le complotisme est une espèce de forme extrême bon d'un mode de raisonnement qui en même temps est un mode de raisonnement qui est finalement reconnu et plus généralement valorisé dans notre culture quoi à savoir le mode de raisonnement de celui qui dit oh là là il ne faut pas se fier aux apparences il faut regarder ce qu'il y a derrière alors effectivement le mode de raisonnement que je suis toujours battu qui est effectivement le mode un petit peu de raisonnement du savant qui vous dit mais oui il y a ce que vous voyez il y a ce que vous croyez mais en réalité bon ben il y a derrière il y a la structure il y a les rapports de production il y a les rapports de pouvoir il y a le capitalisme mondial et ainsi de suite et donc pour moi un petit peu disons pour moi il y a quand même un rapport très fort entre le complotisme et puis ce mode de rationalité qui cherche toujours un petit peu comme la raison cachée la raison secrète qui pense toujours finalement que le pouvoir marche justement toujours en vous cachant des choses qu'on va vous montrer les choses que le pouvoir vous cache en même temps le pouvoir peut le faire aussi on l'a vu avec Trump d'une certaine façon on a vu cette espèce d'alliance en quelque sorte du pouvoir et puis du complotisme de base de base Bonjour est-ce que pour vous il existe encore une identité prolétarienne qui puisse donner à des formes d'écriture comme ce qu'on a pu voir depuis le XXe siècle par exemple ou une parole ouvrière encore clairement définie ? Je veux dire que bon il me semble que pour moi on est un petit peu retourné aujourd'hui à une situation qui était un petit peu celle que j'ai rencontrée moi dans mon archive c'est-à-dire que bon effectivement on peut dire dans les années au XXe siècle les années 1920 1930 il y avait l'idée d'une parole prolétarienne d'une littérature prolétarienne on entendait par là en même temps à la fois une littérature qui était faite par des gens qui étaient vrais prolétaires par des gens de l'usine et une littérature en même temps qui était inspirée par une pensée censée être la pensée collective du prolétariat c'est-à-dire essentiellement malgré tout à l'époque le marxisme même s'il y avait aussi une concurrence parce qu'il y avait quand même aussi disons la théorie anarchiste mais qui était aussi structurée comme théorie c'est-à-dire que l'anarchisme c'était pas c'était pas comme ça quelque chose une espèce de vague de constellation un peu nébuleuse non c'était aussi il y avait aussi une théorie il y avait aussi en même temps l'idée d'un lien très fort entre un certain type d'être l'être ouvrier un certain type de théorie un certain type de vision du monde et il fallait la restituer alors bon effectivement moi ce à quoi j'ai eu affaire au XIXe siècle c'était quelque chose comme on l'a dit c'est pas des vrais c'est pas des ouvriers ils sont pas à l'usine c'est des artisans et ainsi de suite de toute façon on est revenu un petit peu à ça quoi à savoir avec les travailleurs précaires avec bon cette espèce de monde oui travailleur précaire intérimaire auto-entrepreneur bon le type qui peut être six mois travailler dans une usine six mois être livreur à Uber Eats et puis six mois encore autre chose on revient un petit peu on revient un petit peu à ce que j'ai connu moi donc je pense qu'il doit y avoir des écritures des écritures du même type alors est-ce qu'il faudra attendre que dans cent ans pour qu'on les redécouvre j'en sais rien quoi mais c'est un petit peu un peu ce que je pense bon je sais que bon il m'est arrivé donc une chose un peu intéressante que j'avais été invité invité par des artistes d'ailleurs à New Delhi quoi à New Delhi et là à New Delhi on m'a fait rencontrer justement un groupe de gens qui étaient des travailleurs d'ouvriers etc qui travaillaient dans la journée et puis qui se réunissaient le soir justement un peu pour échanger un petit peu leur travail ils étaient poètes ils étaient écrivains ils utilisaient leur journal bon et ainsi de suite quoi bon alors évidemment moi je ne peux pas juger je ne peux pas juger ce qu'ils ont leur écriture quoi mais oui mais bon ça doit ça doit pas certainement être réservé à l'Inde bon et bon c'est vrai que moi j'ai perdu un petit peu peut-être disons la curiosité en quelque sorte pour voir un petit peu tout ce qu'ils pouvaient s'écrire de toute façon le rapport est quand même très très différent parce que bon les gens dont je parlais c'était quand même essentiellement des autodidactes c'est vraiment des gens pour qui il y avait une paix d'entrée d'entrée de franchissement vraiment on entrait dans le monde de l'écriture qui n'était pas le monde pour lequel on était fait bon c'est un peu différent aujourd'hui parce que malgré tout il y a cette espèce un peu d'éducation générale gratuite etc bon gratuite et obligatoire bon dont les effets sont plus ou moins contestables mais qui fait que d'une certaine façon tout le monde pense savoir tout le monde presque tout le monde pense qu'il sait lire et écrire donc par conséquent même s'il y a de l'écriture c'est pas une écriture qui est une espèce d'entrée par transgression il me semble mais c'est vraiment des idées tout à fait abstraites et quel rôle pourrait jouer l'image justement dans cette requalification de la culture ouvrière ou de la culture prolétarienne aujourd'hui je ne sais pas si je parlerais de requalification parce qu'il n'y a pas justement disons il ne faut pas chercher une unité il y a un moment donné où le prolétarien ça désignait vraiment un certain type d'unité même si il était un peu fantasmé quel rôle jouent les images bon ben c'est je dirais je ne sais pas je ne sais pas s'il y a un rôle spécifique le rôle des images c'est quand même peut-être aussi comme le rôle de la parole de montrer de dire quelque chose qui échappe un petit peu à la loi du consensus la loi du consensus c'est quoi c'est que bon disons on sait ce qu'on voit on sait comment qualifier ce qu'on voit on a l'explication de ce qu'on voit ce qu'on nous montre c'est toujours l'illustration de quelque chose qu'on connaît par ailleurs donc voilà l'image comme la parole son pouvoir c'est peut-être de surprendre de surprendre de montrer ce qu'on ne voit pas ou de montrer sous un angle qui passe l'angle sous lequel on regarde mais ça c'est pas spécifique disons à des gens qui vivent une condition particulière c'est un peu la question pour tout le monde merci 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 et à tous et voilà merci 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 Sous-titrage ST' 501